Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que ce film est intense. Très intense ! C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En effet. Bonjour à vous les petits cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le dernier film de Cédric Jiménez, novembre. D'ailleurs, rappelons que l'année dernière, son quatrième film sortait avec l'excellent Bac Nord que j'avais quand même mis dans mon top 3 de mes films préférés 2021 et dont la vidéo est disponible ici. Dis donc, ça va l'auto-promo ? Oui, bah c'est bon que tout le monde le fait, hein. Et pour l'occasion, vu qu'on vient de dépasser mon mois d'anniversaire et que je ne vous ai toujours rien offert, c'est l'occasion de se rattraper et j'ai ce Blu-ray 4K de Bac Nord à vous faire gagner, mais je vous en dis plus en fin de vidéo, donc restez bien. Et tu m'as rien offert à moi ? On est la même personne, du con. Bref, au casting de ce polar, donc exit Gilles Lelouch et place à Jean Dujardin dans le rôle principal que tu détestes, non ? Ça va mieux quand même. Et ce casting est complété, entre autres, par Anaïs Desmoutiers, Sandrine Kimberler et Jérémy Régnier. C'est clos-clos, ça ? Exactement. Et de quoi ça parle alors ? Ce film est une plongée dans l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. C'est sûr qu'il y a sûrement plus gay comme projet. Oui, mais je t'assure que c'est prenant. Et la vraie question que je me posais à l'annonce du projet, c'était est-ce qu'il n'était pas trop tôt pour faire ce genre de film ? Et pourquoi ? Eh bien parce que j'avais l'impression que les événements s'étaient passés hier, j'avais l'impression que le deuil n'était pas encore fait et qu'un film de ce genre ne rendrait pas vraiment hommage comme il faut aux victimes de ces attentats ou alors aux policiers qui ont travaillé sur l'enquête. Et je me trompais. Ah bah tu reconnais enfin qu'il t'arrive de te gourer ? Oui, en effet. Et pour moi, le tour de force, c'est le scénario. Alors on suit les 5 jours de traque des terroristes qui sont responsables des attentats du Bataclan, des différentes terrasses de café et du Stade de France. Mais au lieu de nous montrer l'attentat en lui-même avec des images choquantes, dures, le film est assez malin car il nous montre ce qui s'est passé à côté pour les services de police et plus précisément dans la brigade antiterroriste. Tout commence par une soirée tranquille, un soir de match de foot. Alors on a une scène avec Jérémy Régnier qui est encore au bureau. Tout a l'air normal et puis d'un seul coup, tous les téléphones se mettent à sonner. D'un seul coup, tous les policiers qui profitaient de leur soirée sont rappelés d'un seul coup. Ça commence à être la panique, on commence à avoir quelques infos de ce qui se passe. Les équipes se mettent en place pour pouvoir intervenir, mais c'est la débandade générale. Les Zéro Ré sont entrés au Bataclan, en plein concert ! Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. On a des infos au compte-gouttes, on sait qu'il y a eu des morts, mais on ne sait pas combien il y a de nombre de victimes. Et à ce moment-là, en fait, dans le film, je me suis mis à me remémorer où j'étais ce soir-là, le soir des attentats, ce que j'avais ressenti. Et j'avoue que ça m'a provoqué beaucoup d'émotions, en fait, de me remémorer ce souvenir. Puis après, dans le film, on commence à avoir des infos, on nous dit qu'il y a différentes victimes, les équipes se mettent en place, justement, pour retrouver les responsables. On n'est pas, quand même, à proprement parler dans un polar d'action. Tu as des mises sur écoute, des filatures, des interrogatoires d'indics qui vont, peu à peu, amener les policiers à remonter la filière et à arrêter les terroristes. Et en plus, tu en apprends beaucoup sur les procédures policières, comment ça se passe, ce qu'il faut demander. Voilà, c'est le genre de choses où on n'est pas habitué, où on est plutôt devant notre télé à nous dire « Oui, bah, pourquoi ils ne font pas ça ? » Bah voilà, là, tu as la réponse, c'était en immersion totale. Et au final, tu as très peu d'action, hormis à la fin. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu t'ennuies. Tu as un rythme constant, très soutenu, qui te fait monter la tension crescendo et tu ne vois vraiment pas passer le film du tout. Tu vois que ces gens ont travaillé comme des acharnés à fond pendant 5 jours. Tu as vraiment la fatigue qui se lit sur leur visage. Et tu as une montée un peu crescendo de cette tension entre les différents collègues. Tu sens qu'ils n'arrivent plus vraiment à supporter, qu'ils se mettent à s'engueuler. Mais tout ça parce que le travail est tellement prônant, la situation est tellement stressante. Et c'est une réussite totale sur ce point. Absolument. Parce que tu ressens vraiment, mais j'insiste là-dessus, le fait qu'ils ne voulaient rien lâcher malgré la pression, la fatigue. Tu as le gouvernement qui, justement, demande des résultats. Et alors, tu as aussi l'intervention des médias. N'en parlons pas. Qui sont toujours là pour foutre leurs grains de sel partout. Et quand le film se termine, mais... Tu te sens soulagé pour ces personnages qui vont enfin pouvoir aller se reposer. Un autre gros point positif, c'est de nous montrer le visage des terroristes qu'à travers des photos, mais les vraies photos de ces personnes en question, et de ne pas les faire jouer par des acteurs. Je pense vraiment qu'on voulait nous montrer le visage de ces responsables, qu'on ne voulait pas un peu fausser notre vision en y mettant un acteur. Parce que là, on insiste beaucoup sur le vrai visage des responsables. Alors bien sûr, tu as quand même des acteurs qui jouent la famille, les indiques, ou alors les complices. On ne montre pas tellement de victimes, hormis dans une scène où des policiers vont interroger deux personnes à l'hôpital. Je pense par respect, justement, pour ces victimes. Le film se passe quasi exclusivement à Paris, mais on a quand même une scène du prologue en Grèce et pendant le film en Belgique qui donne une dimension internationale ou européenne dans la lutte contre le terrorisme. Notion qu'on a peut-être tendance à oublier parce que nous ne sommes pas les seuls pays qui ont été victimes d'attentats. La réalisation est une nouvelle fois, comme dans Back North, très méprisée. Alors, on alterne entre différents plans de caméra. On a d'une part des plans assez serrés sur les visages des personnages pour qu'on ressente bien leur émotion et qu'on voit les traits de la fatigue. On a également des plans de caméra à l'épaule lors des filatures, ce qui donne un côté très réaliste, et également des plans avec des GoPros lors d'un assaut. La colorimétrie du film fait assez terne, assez sombre, je pense, pour pouvoir coller au côté sombre et tragique des événements. Au niveau du montage, j'ai trouvé ça très maîtrisé parce qu'on alterne entre des périodes de pause où les personnages se questionnent, où ils recherchent des infos sur les criminels, et des passages plus soutenus, formant un tout cohérent. Et comme tu l'as dit, on s'ennuie pas. C'est exactement ça. Avant de parler du casting, je vais parler un petit peu de la narration parce qu'on ne retrouve pas vraiment de personnage principal dans ce film, hormis du jardin quand même. Et encore que parce que c'est le chef. Mais on suit le destin de plusieurs personnages, ce qui te permet d'avoir plusieurs points de vue différents sur la situation. Tu as la femme capitaine qui est sur le terrain, qui va voir les indics, tu as également Jérémy Régnier qui est le plus souvent dans les bureaux, mais qui joue vraiment très bien, enfin vraiment, enfin je savais qu'il était plutôt doué, mais là ça fait du bien de le voir comme ça. Et puis tu as aussi le personnage du commissaire qui incarne Jean Dujardin. Alors je dois dire que je n'ai jamais été un grand fan de l'acteur, mais là pour le coup il m'a surpris. Dans le bon sens, je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de naturel, d'authentique, à travers ce personnage justement qui doit se maîtriser, tout contrôler, et qui ne doit surtout pas céder à ses émotions. Vraiment je trouve que le casting et les acteurs sont bons, même si on pourrait quand même faire le reproche que d'alterner entre différents points de vue des personnages t'empêchent peut-être de t'impliquer émotionnellement dans leur histoire. Mais de toute façon l'implication, tu l'as en suivant cette traque au jour le jour. Et comme je l'ai dit, c'est pronant. En bref, voilà ce que je pouvais dire sur le film Novembre. C'est un très bon film, qui est parfois dur, mais qui est très intelligent dans sa manière de nous présenter les événements, qui adoptent un point de vue vraiment très intéressant. Et je vous recommande, vraiment, vraiment, d'aller le voir en salle, vous ne le regretterez pas. Bon, passons à des choses plus réjouissantes. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vu qu'on vient de passer mon mois anniversaire, je vous propose de vous faire gagner ce film que j'apprécie énormément, Back North, en 4K Ultra HD, avec le Blu-ray inclus, bien sûr. On ne l'a même pas en 4K, nous. Ah, on s'en fout. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit seulement de liker la vidéo, de vous abonner, et de mettre le commentaire « J'aime les films français ». Oh, joli ça ! Voilà, vous pouvez jouer dès à présent, et ce, jusqu'au samedi 15 octobre à minuit. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 16 octobre à 21h15, lors du traditionnel live chill du dimanche, et puis je ferai le tirage au sort en direct, et j'annoncerai le vainqueur. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, mettez-le au commentaire, « J'aime les films français ». Vous avez jusqu'au samedi 15 octobre à minuit, et moi, je vous dis bonne chance, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501